Nous avons maintenant un temps de débat avec les intervenants et intervenantes de ce matin et avec vous. Il y a Laura Graziella qui nous ont rejoints et qui ont animé le chat et pris les questions. Donc, je vous laisse la parole pour le premier tour des questions. Merci. Une première remarque et question qu'il y a eu, c'est peut-être, alors elle s'adresse aux intervenants de la table ronde, si quelqu'un veut répondre. Selon vous, le fait de faire de plus en plus référence aux vrais chiffres, à mettre plus l'accent sur la méthodologie et non sur le contenu, d'être parfois, d'avoir beaucoup de crispations sur le pouvoir des mots. Et donc, cette dépolitisation n'ouvre-t-elle pas la voie à l'extrême droite ? Une question un peu générale. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce phénomène qu'on entend de plus en plus. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que justement, les mots qu'on utilise sont une prise politique. Et politiser, c'est utiliser des mots précis. Je ne sais pas si ça s'adressait à ce que moi, j'ai raconté tout à l'heure. Mais justement, moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que quand on utilise un vocabulaire qui est global, qui fait appel à des réflexes et qu'on désigne, quand on utilise le mot système en général, l'aimer, quand on généralise, c'est ça qui est dépolitisant. Et donc, pour moi, ce qui est très politisant, c'est de coller au plus près aux situations vécues, aux dominations précises et donc d'utiliser un vocabulaire qui permet de dire cela pour que, dans l'action, on puisse s'attaquer à la précision des problèmes. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment, si j'ai bien compris la question. Oui, je crois que c'était une précision, justement, et de pouvoir remettre l'importance sur cette précision des mots. Peut-être, je ne sais pas si Eleonore, sur ça, ou Renate, veulent réagir. Sinon, on passe à la deuxième question. Oui, en deux mots, juste dire que je rejoins tout à fait ce que Guillaume vient d'expliquer, qu'effectivement, quand je mentionnais l'importance de soigner le choix des mots, c'est effectivement, justement, pour repolitiser le débat. Parce que, sinon, on a tendance à utiliser des expressions toutes faites, qui sont, en fait, véhiculées sans même plus qu'on y réfléchisse. Et donc, soigner le choix des mots est, justement, tout à fait important pour repolitiser le débat et pour affirmer, en fin de compte, quand même, une position. Merci. Graciela, peut-être ? Alors, deuxième question. Alors, donc, ça s'adresse toujours à la table ronde. Voilà, l'extrême droite maquille son discours avec du solidarisme. Elle emprunte aussi des postures de la gauche, notamment sur les pensions, enfin, les salaires. Et on peut même aller... Voilà. Et comment prouver qu'il ne s'agit pas d'une posture électorale ? Bon, je ne sais pas. J'ai l'exemple, en fait, évidemment, de l'Opdoré en Grèce, comment ils ont fait, comment ils ont pu, en fait, pénétrer dans les quartiers. C'est vrai qu'ils ont pu pénétrer par un solidarisme qui était très sélectif envers les Grecs seulement. Et surtout avec la couche, en fait, la plus paupérisée de la population. Alors, là, ils ont trouvé des oreilles. Mais c'était très vite, en fait, montré les limites, en fait, de cette stratégie au moment où ils ont commencé à construire, en fait, à essayer de construire ou d'intégrer le syndicat. où ils ont... Ils étaient contre toute loi, en fait, de protection de travail. Alors, et puis, ils étaient... Ils avaient des relations avec les armateurs. Et ça, ce n'était pas... Ils ne pouvaient pas les cacher. Alors, du coup, en fait, cette stratégie a tourné complètement contre eux, assez vite, en fait. Il faut dire aussi qu'il y avait deux couches, aussi. C'est-à-dire que ce solidarisme était accompagné par des actes de terreur la nuit, en fait, contre aussi des Grecs. Alors, ce double discours s'était à tourner contre eux, les moments, en fait, de l'accusation. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'ils ont perdu la moitié de leur... En deux élections, ils ont perdu la moitié de vote qu'ils avaient. Alors, c'est une stratégie, en fait, à court terme, à mon avis. Laura, il y a d'autres questions ? Est-ce qu'Adrien ou Eleonore veulent réagir à cette question ? Oui, moi, je veux bien. Adrien, tu voulais aussi réagir ? Vas-y, vas-y. Merci. Je pense que c'est des choses qu'on a déjà dites, mais il faut rappeler, en fait, que malheureusement, on a des exemples de l'extrême droite au pouvoir et qu'il faut regarder avec attention ce que fait l'extrême droite quand elle est au pouvoir, donc au niveau local. On a déjà maintenant aussi du recul pour voir comment les villes Front National sont gérées en France, par exemple, ce que ça induit en termes de relations sociales, d'exclusion, puis concrètement sur le terrain de ce que ça veut dire. Et puis, se rappeler de ce que fait l'extrême droite quand elle est au pouvoir en Europe aussi. Et là, on a plein d'exemples. Moi, évidemment, j'ai un biais de genre dans mon analyse sur ces politiques-là, mais en Europe, Orban fait modifier les manuels scolaires pour apprendre que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes capacités physiques et les mêmes aptitudes intellectuelles, que les femmes doivent s'occuper de la maison. Les sénateurs de l'ex-Ligue du Nord avaient déposé en Italie des lois pour modifier le droit de la famille avec médiation obligatoire, suppression des pensions alimentaires. En Pologne, le Parti droit et justice cherche constamment à réduire les conditions d'accès à l'IVG qui restent illégales, sauf dans trois exceptions. Quand elle est eurodéputée, Marine Le Pen systématiquement vote contre tous les textes en faveur des droits des femmes. Et dans son groupe Europe des Nations et des Libertés, qu'elle constitue en 2014 au Parlement européen, en fait, elle fait un travail qui est important pour nous, c'est qu'elle établit une cartographie des relations entre ces partis. Et on voit que le Vlaams Belang est évidemment dans cette coalition. Et puis, je crois qu'il ne faut aussi pas regarder que dans le prisme de l'Europe, mais voir aussi ce que ça dit, ce que l'accès de Trump au pouvoir dit, de figures autoritaires qui peuvent arriver au pouvoir, se rappeler que Bolsonaro, au Brésil, il a séduit, il a largement inspiré, il a un programme qui est quand même largement inspiré de la dictature néolibérale, et il déclare à une députée qu'il ne la violerait pas parce qu'elle ne le mérite pas. Donc, on a en fait l'extrême droite au pouvoir, ce n'est pas que théorique. Il y a tellement de cas, malheureusement, dans le monde, qu'on peut s'appuyer sur ce qu'ils font vraiment aussi pour contrer ces discours de façade. Merci. Peut-être Adrien voulait réagir aussi. Non, mais peut-être, je pense, l'ensemble des éléments là ont été dit. Nous, la principale marque là-dessus, c'est qu'on observe également, c'est dans les dynamiques d'organisation et de lutte locale. Les élus, déjà, les élus municipaux, on est dans des villes dans lesquels il y a des élus d'extrême droite, dans les différents quartiers qui sont déjà passés et qui sont souvent en porte-à-faux quand on va mener clairement des batailles sur les questions d'axélogement, droits, femmes et autres, qui se retrouvent en décalage entre leurs discours généraux et là, l'incapacité de répondre concrètement ou de soutenir concrètement les demandes populaires, les revendications sociales qui sont portées par les gens. Donc, quand c'est ancré dans le terrain, le discours aussi a tendance à voler en éclat. En tout cas, on l'a vu, nous, dans les différentes villes sur lesquelles on a pu organiser. Merci pour vos réactions. Alors, peut-être une question pour Franck Gadichoff. En tout cas, deux questions qui se rejoignent. La non-résolution de la crise écologique et de l'extractivisme par les gouvernements progressistes sud-américains semblent participer à leur échec. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui avait émergé de pouvoir rémunérer certains pays qui avaient des réserves de pétrole pour qu'ils les laissent dans le sol ? Et donc, plus largement, pourquoi ces gouvernements ne sont pas parvenus à rompre avec le modèle extractiviste ? Et donc, une autre question qui a été posée sur une thématique proche, c'est donc sur base de cette expérience latino-américaine. Est-ce que vous pensez qu'on peut lutter contre l'extrême droite sans tenir compte des enjeux écologiques ? Non, mais oui, merci pour les questions. Effectivement, c'est un thème central. Si certains d'entre vous ont suivi les élections équatoriennes, c'était au cœur des débats équatoriens de l'élection présidentielle de ces derniers jours. Et c'est au cœur des difficultés, en fait, de ces expériences-là. Alors, après, disons que la gauche latino-américaine est traversée par deux grands courants. Un courant qui serait incarné, notamment par ces forces qui ont réussi à gagner les gouvernements, qui pensent avant tout, à partir de l'État, la reconstruction de politiques publiques, une politique de développement qu'on appelle « développementaliste ». Et donc, en disant, c'est la fameuse phrase de Raphaël Correa, on ne veut pas être un mendiant assis sur un tas d'or. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on exploite nos ressources parce qu'on a besoin de construire des hôpitaux, des routes, des écoles, etc. Et pourquoi nous, on n'exploiterait pas alors que les pays du Nord, eux, polluent, exploitent à tout moment. Et un autre courant, qui est davantage proche d'une partie du mouvement indigène, de la gauche écologiste, anti-extractiviste, dit qu'il faut dès maintenant penser les transitions parce qu'on est dans une situation de dépendance telle que si on ne rentre pas avec cette matrice, il n'y aura pas d'internative possible. Et je pense que c'est intéressant de souligner que l'extractivisme, ces méga-extractions de ressources, ce n'est pas seulement un modèle économique, c'est un régime politique. Derrière, il y a une pratique verticale du pouvoir, il y a l'expulsion de populations entières de leur territoire, il y a des rapports multinationales qui sont problématiques, etc. Ceci dit, évidemment que c'est très complexe. Moi, je ne serai pas de ceux qui disent que la Bolivie peut sortir de l'extractivisme en 20 ans. C'est impossible. Il faudra au moins une génération et avec une volonté politique très, très dure, très, très forte, je veux dire, et surtout avec des coalitions qui soient au-delà de l'État-nation. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. S'il n'y a pas de coopération régionale, latino-américaine et même internationale, il n'y a pas de sortie possible de l'extractivisme. C'est ce que nous n'ont pas réussi à faire les gouvernements dits progressistes, avec des facteurs nombreux, on n'a pas le temps de développer, parfois avec des agressions externes comme au Venezuela, mais aussi avec des problèmes graves internes comme au Venezuela aussi. Et donc, oui, la proposition de Yasuni en Équateur, celle de laisser le pétrole dans la terre en échange de compensations partielles venus de la communauté internationale, était une bonne proposition, qu'il fallait défendre. Le gouvernement équatorien de l'époque a reculé en invoquant le fait, qui est vrai, qu'une grande partie de la communauté internationale, les pays riches, n'ont pas abondé le fond. L'idée, c'était, laissons le pétrole dans la terre dans une zone de méga biodiversité, et en échange, vous nous soutenez financièrement à hauteur de la moitié de ce qu'on ne va pas exploiter. À part l'Allemagne et certains autres pays, les pays riches n'ont pas joué le jeu. Mais en même temps, très rapidement, le gouvernement Coréa s'est vite défait de ce projet pour aller vers une orientation clairement, disons, extractiviste. D'où ces tensions très fortes avec le mouvement indigène et même une criminalisation partielle du mouvement indigène. Donc, moi, je suis d'accord, combattre l'extrême droite et combattre finalement les forces réactionnaires, qui sont un peu partout en développement à niveau mondial. C'est aussi forcément penser une transition éco-sociale. Ce n'est pas séparé. Et c'est aussi forcément penser une société qui rompe avec le patriarcat. Toutes les dominations, on sait très bien, sont tellement liées que c'est ça le défi. Et il est d'autant plus complexe et d'autant plus impossible, de mon point de vue, à mener seul dans un seul pays. C'est ça un des grands défis. Merci. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions, s'il y en a. Alors, une question pour Eleonore. Alors, comment déconstruire les discours d'extrême droite avec les femmes quand ces questions sont déjà très sensibles et liées aussi aux convictions religieuses de chacune ? Merci. J'ai l'impression de donner toujours la même réponse, mais en fait, l'éducation permanente. Voilà, je trouve que c'est un outil qui nous permet de déconstruire. D'abord, qui nous permet la rencontre, qui n'est pas évidente, en fait. On n'est pas toutes à Bruxelles, dans des milieux très diversifiés. Nous, on travaille avec notamment un certain nombre de femmes dans des milieux ruraux. Et on le sait, sans faire de très grosses généralités, mais il y a aussi des votes d'extrême droite dans des régions où on n'a jamais vu un migrant ou un sans-papier. Et donc, je crois qu'un des enjeux pour nous, c'est de déconstruire, mais de vulgariser, de vraiment mettre à la portée de toutes aussi. Et c'est pour ça, le débat sur les mots qu'on utilise, il est intéressant, parce qu'évidemment, il faut être spécifique sur les mots qu'on utilise. Évidemment, qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas utiliser des termes à la place d'autres, mais il faut aussi rendre ces mots entendables et utilisables partout et sortir, nous, l'enjeu de l'éducation au parlant de celui-ci, c'est aussi de sortir des débats militants, par exemple, et d'entendre, de mettre des mots aussi sur les mécontentements des femmes des milieux populaires et, comme on le disait tout à l'heure, toujours travailler. Mais l'éducation au parlant, je ne l'apprends à personne. C'est un chemin long, ça prend du temps, c'est un investissement, vraiment. Et donc, à ce niveau-là, ça veut dire aussi ne pas attendre des changements de mentalité qui se feraient en 15 jours. C'est un travail de déconstruction qui prend du temps. Et donc, il nous faut du temps, il nous faut des moyens. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que l'éducation permanente est un secteur essentiel. Et voilà, c'est un peu ce que je dirais. Après, je crois qu'il y a aussi, en déconstruisant les programmes, en étant vraiment attentives entre femmes, je crois que la non-mixité pour nous, c'est vraiment aussi un outil, le fait d'être entre femmes. On le sait, la parole, en fait, dans les groupes et notamment dans les groupes militants, mais pas que dans les groupes militants, elle est quand même essentiellement prise par des hommes. Et quand on n'a pas les bons mots, pas le bon vocabulaire, qu'on a été socialisé à penser que ce qu'on pense n'est pas très important, ce qui est fortement le cas parmi les femmes des milieux populaires, on n'ose pas trop poser des questions dans un groupe, par exemple, parce qu'on n'a pas bien compris. Donc, ces groupes en non-mixité nous permettent aussi de trouver ce temps pour déconstruire collectivement et nous rendre compte, encore une fois, de ce que fait l'extrême droite quand elles arrivent au pouvoir et à quel point ça peut avoir des incidences non seulement sur elles, mais sur la façon dont on nous utilise pour nous opposer les unes aux autres. Merci. Laura ? Oui, alors peut-être une dernière question qui est large, mais peut-être un petit mot là-dessus pour Franck Gadichaud. Est-ce que vous pouvez revenir sur les gauches et notamment les gauches radicales et leur rôle dans la lutte contre l'extrême droite ? Oui, c'est une très vaste question. Si on essaie de l'atterrir, par exemple, au Brésil, puisque c'est là où il y a vraiment le danger majeur. Appelons que le Brésil, c'est territorialement la moitié de l'Amérique du Sud. Sous plan démographique, c'est la moitié de l'Amérique du Sud. C'est un géant économique et il est gouverné par vraiment un gouvernement militariste néo-fascisant dont on voit comment il gère la crise pandémique, etc. Face à cela, le défi, le débat qu'il y a actuellement au sein des gauches brésiliennes, c'est comment affronter le mieux possible le bolsonarisme. Et il y a un vrai débat entre une partie du PT, la partie qui dirige le PT, qui pense que c'est avant tout grâce à la figure de Lula, maintenant que c'est possible de le représenter sur le plan judiciaire et donc en faisant une bataille électorale pour 2022, qu'on va pouvoir freiner et finalement sortir du pouvoir à Bolsonaro. Et un autre secteur du PT et aussi la gauche radicale, notamment le PSOL, pense qu'il faut des fronts unis dès maintenant des fronts unis actifs contre le bolsonarisme et contre tout ce qui représente le bolsonarisme au sein de la société brésilienne parce que là aussi, le bolsonarisme, ce n'est pas seulement les élites et les classes dominantes. Le bolsonarisme, il est dans les favelas, il est dans les quartiers populaires, au travers des églises évangéliques qui ont vraiment un contrôle très serré d'une partie des classes populaires brésiliennes. Et ça, c'est un défi monumental qui ne passera que donc par des fronts unitaires, les plus larges possibles au ras de la société, dans les quartiers, dans les syndicats, sur les lieux de travail et d'autre part, poser la question du bilan critique du loulisme. Et ça, à ce stade, ça ne fait pas partie des discussions. Avec l'urgence Bolsonaro, on a mis un peu ça de côté, alors que de mon point de vue, c'est une erreur. On ne pourra pas combattre efficacement le bolsonarisme si on ne fait pas aussi un bilan critique de ce qui s'est passé avec cette gauche au pouvoir pendant une quinzaine d'années. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, qui arrivent dans le chat maintenant. Pratiela, non non plus. Peut-être une petite dernière. Est-ce que le décès de Chavez a-t-il eu un impact sur la crise des progressistes ? Et comment, comme leader et rassembleur des États régionaux, il n'y avait-il personne ? Oui, évidemment, la mort de Chavez a participé très fortement à l'accélération de la crise du processus bolivarien et plus largement au reflux progressiste régional du fait de l'importance qu'avait prise cette figure charismatique à une échelle régionale avec ses propositions d'intégration alternative, l'ALBA, sa participation à la Banque du Sud, etc. Et en même temps, là aussi, c'est un effet d'une hyper-présidentialisation du pouvoir qui pose des questions fondamentales en termes de construction d'émancipation. Et cette hyper-présidentialisation du pouvoir, elle a eu un coût très élevé puisque dans la transition de Chavez-Maduro, oui, il y a eu un impact important sur l'expérience bolivarienne, mais en sachant que la crise, elle est beaucoup plus profonde que ça, en fait. La disparition de la figure de Chavez, évidemment, participe de cette crise, mais elle est beaucoup plus profonde. Elle est liée à la corruption, à ce qu'on appelait la bolibourgeoisie, cette bolivarienne qui accumule du capital, à la fin des espaces de participation réelle au sein du chavisme populaire, et évidemment à l'agression illégale des États-Unis contre le Venezuela qui coûte, selon certains calculs, plusieurs milliers de vies tous les ans au Venezuela du fait du blocus économique, mais aussi du blocus sur la santé vénézuélienne. Donc, il y a des facteurs internes et externes qui participent de cette crise et qui fait qu'aujourd'hui, le Venezuela est devenu un chiffon rouge qui est agité par toutes les droites latino-américaines. Si vous suivez les élections dernières au Pérou ou en Équateur, dès qu'une figure de gauche apparaît, on lui colle l'étiquette « Ah, vous êtes le futur Chavez ou le futur Chaviste » et c'est une étiquette qui devient infamante, qui est instrumentalisée par la droite puisqu'on a l'image quand même de l'effondrement économique vénézuélien, des 5 millions de Vénézuéens qui sont sortis du pays, de la famine qui revient à Caracas. Donc là, analyser concrètement la crise du processus bolivarien, c'est central pour repenser les émancipations dans la région. Merci à chacun, à chacune. Je pense qu'on peut clôturer pour le moment. donc,